Hello Matine, ravie de te retrouver. Comment je peux te servir au mieux durant cette session de 30 minutes ? Eh bien, salut Lingen. Alors, je t'avoue que j'ai eu un peu de mal à définir en fait ce vers quoi j'aurais voulu que tu m'aides aujourd'hui. En ce moment, je traverse une période un petit peu délicate où j'ai l'impression que tout, que je me fais un peu embarquer dans un truc où ça va dans tous les sens et j'ai beaucoup de mal en fait à être sûre de moi, à rester confiante dans les actions que je mène et du coup, je vois bien que ça me freine et du coup, forcément, je suis un peu dans le ok à remettre constamment en doute en fait ce que je fais et à surtout pointer du doigt ce qui ne va pas et des difficultés du coup à voir ce qui va. Ok, ok, super. Pierre, ce serait quoi le contraire de ce que tu ressens là ? Tu m'as décrit un peu ta situation. Idéalement, tu aimerais être dans quel état d'esprit, dans quelle émotion ? Alors, je dirais que ça serait me sentir vraiment… enfin, il y a le mot conquérant qui me vient en tête de me sentir vraiment assurée, énergique, avec la patate en fait en mode je sais que je peux y arriver et que… enfin, ça y est en fait, la question ne se pose même pas de ma réussite, de ce que je dois faire, ça roule, c'est… et je pense surtout avec une légèreté, je pense que ce serait ça de la légèreté. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette légèreté, cet esprit de conquête ? Je pense que ce qui m'empêche d'avoir cette légèreté… enfin, je dirais que c'est… ouais, la pression que je me mets en fait facilement. La pression que je me mets facilement, c'est… de me fixer des objectifs qui je pense me font peur. je pense que c'est le fait d'être dans le flou en fait. C'est assez bizarre parce qu'en plus de ça, il y a deux semaines, je ne me sentais pas être en tout cas dans le flou en fait. Je savais ce que je faisais, je savais où j'allais, pourquoi je le faisais. Et j'ai l'impression que constamment, c'est à un moment donné, ah, c'est au top, tout va bien, et bim, après, je retombe dans un truc. Et là, je remets tout en question, tu vois. C'est un flou, tu dirais plutôt rationnel ou émotionnel ? À 100% émotionnel. Ouais. C'est pas du tout rationnel parce que justement, quand je regarde le rationnel et d'ailleurs, quand j'en parle, quand j'arrive à en parler, parce que même là, c'est challengeant, tu vois, d'en parler, typiquement, les faits, c'est que j'y arrive en fait, c'est que je fais grave des trucs. Ouais. Et émotionnellement, ça suit pas. Là, je suis dans une période en tout cas où ça suit pas, ça suit moins. Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur ? Qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qui me fait peur ? Au fond, je pense que ce qui me fait peur, c'est de me tromper. De me tromper de direction, de... Je pense qu'il y a un peu ce truc de pas perdre ce qu'il faut, tu vois, qui revient. puis je pense que fondamentalement, on revient toujours aux mêmes peurs, mais est-ce que là, c'est plus une peur de l'échec ou une peur de la réussite ? Je saurais pas trop te dire. C'est quoi les conséquences d'un échec ? Les conséquences d'un échec ? Ben, c'est que ça marche pas, l'entrepreneuriat. Et c'est que du coup, si ça marche pas, il faut faire autre chose. Et qu'on a pas envie de faire autre chose. C'est dans tes pensées régulièrement en ce moment ? En ce moment, ouais. Et je pense que c'est ça qui fait que... Je pense que c'est ça, en fait, qui fait que le doute, du coup, vient. Ouais. Et que la peur est là. Parce que ces pensées-là, c'est des choses, tu vois, qui viennent, qui partent, et que j'ai... Qui, en fait, habituellement, quand elles arrivent, je les crois pas. Ouais. Ce serait quoi, la situation objective ? Qu'est-ce qui devrait se passer pour que tu commences à chercher un job et que tu arrêtes ce que tu fais ? Il faudrait qu'il y ait un enchaînement de quoi ? Tu vois, c'est marrant, tu me poses cette question. La première idée que j'ai, c'est... Mais en fait... Mais non, mais on sait que ça va marcher. C'est marrant. C'est en fait, mais non, mais en fait, ça a déjà marché, ça marche déjà. Après, pour y répondre quand même, il faudrait vraiment que, genre, j'ai zéro client sur les trois prochains mois, quoi. OK. T'en penses quoi de te fixer ça comme objectif ? C'est que si tu as zéro client sur les trois prochains mois, tu vas chercher un job et tant que ce scénario-là ne se réalise pas, tu ne réfléchis même pas, en fait. C'est intéressant, oui. Je te partage ça parce que moi, c'était ce qui s'est passé la première année de mon mariage. c'était compliqué financièrement et à un moment donné, ça faisait souffrir mon épouse, normal. Moi, ce qu'elle m'a dit, son pouvoir d'achat a baissé au moment où elle s'est mariée avec moi. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, moi, ma famille, c'est la priorité. ce qui m'importe, c'est que tu sois heureuse. Pour moi, ce que je fais là, à terme, te rendra heureuse, mais je peux comprendre ton inquiétude. Donc, lançons un ultimatum. C'est d'ici 31 décembre 2000, je ne sais plus, c'était 2019. Je n'aurais su pas atteindre tel objectif, mais genre, un truc chiffré, un truc pas où, genre, tu peux encore négocier de temps en temps. si je n'atteins pas ça, je cherche un job et du coup, sous-entendu, gentiment, tant qu'on n'est pas au 31 décembre à 23h59, fais-moi confiance, laisse-moi faire mes trucs à fond parce que je vais me donner à fond, je crois, en mon projet. Oui, merci pour ce partage. Oui, ça ne me parle pas mal de le voir comme ça. Comment tu pourrais te l'appliquer à toi alors ? Je me questionne même sur les, ouais, zéro client en trois mois, il faut un moment que je ne fasse plus rien, quoi. Ce qui me concerne, non, n'est pas du tout envisageable. Donc, même ça, je me dis, est-ce que vraiment, finalement, c'est ça ? En fait, je pense que là, j'ai besoin d'avoir rapidement, ouais, je pense que c'est ça, je pense que j'ai besoin pour retrouver, tu vois, une forme d'assurance et de confiance d'avoir rapidement une nouvelle cliente, en fait. Je pense que ça, ça va me redonner, tu vois, une impulsion en mode, mais oui, en fait, c'est bon, on sait faire. Tu as eu combien de nantes d'affilée ? Pas mal. Combien ? J'en ai eu, alors, juste 30 secondes. J'ai eu un, deux, trois, j'ai dû en avoir cinq, non, six, j'en ai eu six d'affilée, j'ai eu un oui et je me suis essuyée six non, un peu violent. Si tu fais encore quatre appels et que tu as encore quatre noms, je serais ravi de t'offrir un deuxième appel de ce type. Oui. Parce que, en fait, bravo, tu te rapproches de ton prochain oui à chaque fois que tu as un an. oui, c'est vrai, c'est vrai, je ne te vois pas comme ça. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à subir, mais par contre, je te dis, tu le sais, qu'on ne close pas plus de 10, 20, 30 % de ses appels. Alors, peut-être que dans le passé, tu es arrivé, mais tu as augmenté tes prix entre-temps, tu as innové. Oui, c'est vrai. Ou tu as peut-être eu un peu de chance au début et c'est OK, il n'y a pas de mal à avoir de la chance. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans les standards de l'industrie du coaching, même parmi les meilleurs entrepreneurs, tu ne closes jamais à 30, 40 %. Ou sinon, c'est exceptionnel, c'est rare, c'est de temps en temps, c'est comme ça. C'est pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que si tu peux closer à 30, 40 %, les entrepreneurs ne feraient pas appel à des closeurs. Oui, c'est vrai. Parce que si tu peux closer à 40 % avec un closeur, ça veut dire que les gens, ils sont déjà convaincus avant l'appel en fait. Donc, autant envoyer le bouton de paiement d'abord. Mais oui, oui. C'est juste normal. C'est juste normal et que parfois, quand l'émotion vient, il faut juste essayer de rationaliser. OK, j'ai eu six noms d'affilée. est-ce que dans les standards, est-ce que je suis au-dessus ou en dessous de la moyenne, est-ce que c'est OK ou pas ? Oui, c'est ça. Je pense que je n'avais rien à m'accrocher, tu vois. Forcément, à ce moment-là, c'est en mode, ah, mais on ne fait pas bien, ah, mais il y a un problème. Et donc, forcément, on se dit que c'est nous qui avons un problème, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je veux dire. Ouais, et c'est pareil pour tout le monde. Moi, si je n'étais pas au courant de ces chiffres-là aussi, je me sentirais nul, mais en fait, c'est juste normal. Ouais, ouais. Mais j'aime bien, je retiens ce que tu me dis quand même sur le c'est vrai. J'avais oublié qu'en prenant des noms, je me rapproche de mon prochain oui. et ça, c'est vrai quand même. En quoi, ce que tu vis actuellement est un cadeau pour tes futurs clients ? Ses doutes, ses peurs, ses craintes, ses émotions ? C'est du pain béni. Parce que ça, je dirais même, tu vois, que ça m'améliore en tant que coach. Ça permet d'être une meilleure coach parce que ça me rappelle ce que c'est, en fait. Ça me rappelle ce que c'est, même si je ne l'ai jamais oublié, de pouvoir après le repartager et d'inspirer encore plus de personnes, en fait, autour de c'est normal de s'en sur connaître en fait. C'est normal d'avoir l'impression de tout foirer. Mais qu'en fait, on s'en sort. C'est juste passager. Et on se fait accompagner et voir les bonnes personnes à ce mois. Je tiens d'inquiète ça puisque de toute façon, dans ma façon de communiquer, c'est très dans la vulnérabilité, c'est montrer en fait. C'est montrer en parler. Donc, à chaque fois que je vis un truc, en fait, ça me rapproche encore plus, en fait, de mes futures clientes. Ouais. T'as pas l'habitude d'avoir des silences aussi longs de ma part, c'est parce qu'on est en relis. j'essaie de donner un bon exemple de ce qu'il y a à mon coach. C'est grave. Je lui disais, ah, là, quand même, on va des recours de silence. C'est hyper inconfortable pour moi. Dis-moi ce qui te passe par la tête, à quoi tu penses. Ouais, ouais. Je pense que que des fois, en fait, on est à fond et on oublie. En fait, quand on réussit des choses, on se dit, ah, trop bien, trop bien, allez, ça avance, ça avance et on s'habitue à ça. Enfin, je dis, on, non, je dis je, je m'habitue à ça et je ne m'autorise pas non plus à le voir que je réussis. donc forcément, dès que je réussis un peu moins, donc ça va un peu moins vite, donc on fait un truc un peu moins bien que d'habitude, c'est comme si tout n'avait jamais été fait. C'est vraiment cet effet qu'à chaque fois, j'ai l'impression de me prendre une vague en mode… C'est lié à quoi ? Qu'est-ce que tu as vécu dans le passé qui fait que tu réagis comme ça quand d'autres réagiraient un peu moins parce que tu n'es pas la seule dans ton cas ? Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu as vécu qui ferait que tu as ce schéma de fonctionnement, cette programmation ? Je ne pensais pas être autant dans l'émotion. Ça, c'est un fonctionnement que j'ai depuis que je suis petite. j'ai toujours fonctionné en fait comme ça à l'école en fait. C'est j'y vais, je fais les choses à fond. En fait, oui, il y a ce truc de ok, mais et après en fait ? C'est quoi l'étape d'après ? Ok, c'est bien. Ok, super, super, tu as une super note. D'accord. Mais il y a le deuxième trimestre. Ok, super, là, tu as fait ça, ok, mais après, il y a ça, et puis après, il y a ça, et puis après, il y a ça. Donc, jamais, je n'ai jamais relâché. Je pense que c'est ça, je pense que c'est lié à ça. Après, qu'est-ce que j'ai vécu ? J'en suis sûre qu'il y a plein d'autres choses. Je peux dire, le cerveau humain est tellement fascinant. Il y a plein de trucs qu'on assimile et qu'on oublie. Est-ce que tu veux me parler un peu de ta relation avec tes parents durant tes études ? Ouais. Une mère... Comment étaient tes parents par rapport à tes études ? Une mère très présente qui m'a énormément boostée, qui a aussi été exigeante, mais qui a été toujours un soutien énorme et qui l'est d'ailleurs encore aujourd'hui. Heureusement que je l'ai encore. Et un père absent. Donc, pas engagée. Je ne sais pas trop d'ailleurs ce que je fais. Et du coup, c'est vraiment cet extrême que j'ai. J'ai à la fois quand j'avais une absence et à la fois une double présence qui me permettait du coup de vouloir rendre fière en fait. Et à côté de ça, et à côté de ça, mon frère qui lui, totalement à l'opposé de moi au niveau scolaire. Donc, autant moi, j'étais toujours à fond, toujours première, etc. autant lui, c'est un mode je m'en fous. Je m'en fous. Et donc, je pense qu'il y a une part de moi qui est en mode mais je dois tenir pour deux en fait. Comment ta relation aujourd'hui avec ton frère, ta mère et ton père ? avec ma mère très fusionnelle, très, très fusionnelle. Avec mon frère, c'est une relation qui n'est pas forcément classique, je pense. Après, je ne sais pas trop ce qui est dans la normalité mais on ne prend pas trop de nouvelles mais quand on se parle, on se parle. quand on se voit, voilà, mais ça reste, ce n'est pas non plus hyper, enfin quoi que ça dépend, des fois, on peut avoir des sujets très profonds et puis des fois, on peut ne pas se parler pendant trois mois, ça ne pose aucun problème ni à l'un ni à l'autre. Et mon père, c'est une relation où on dit ça va mais on ne parle pas des vrais sujets parce que lui est très émotionnel aussi donc voilà, je me protège, je ne me protège en ne parlant pas de tout non plus parce que je ne veux pas qu'il s'inquiète. De toute façon, c'est toujours ça, je ne veux pas que les gens s'inquiètent donc je réponds que ça va. Est-ce qu'il y a des inconvénients à ce fonctionnement ? Il y en a plein. Il y en a plein. C'est qu'on ne montre pas, on ne dit pas donc on ne laisse pas la place à l'autre de nous aider. De nous rassurer. Et puis du coup, on prend sur soi quoi. On prend sur soi et puis du coup, on se dit qu'il faut le tenir. Quelqu'est-ce que tu as ? Quelle invitation, quelles suggestions tu ferais à une cliente si elle était dans ta situation ? Ah, quelle excellente question. je dirais de venir en coaching avec moi. Je dirais que c'est exactement ça qu'on fait dans mon programme de groupe. Plus sérieusement, je lui dirais que déjà, je lui dirais que c'est OK qu'elle a le droit d'être en colère. je lui dirais C'est quand la dernière fois que tu t'es mise en colère ? Je ne me mets pas en colère. Je n'arrive pas à me mettre en colère. Un vrai sujet, ça. C'est marrant que ça sorte là. Vraiment, je n'aurais jamais parié sur ça. Vraiment, vraiment, bravo parce que on m'a mené là. Non, je me mets rarement en colère parce que je... Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait ça pour ta cliente ? Pourquoi c'est important que tu parles de la colère ? C'est le premier truc qui est sorti ? Oui, c'est vrai. Parce que tu n'es pas obligé de te mettre en colère, mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant sur le fait que c'est à ça que tu penses. Oui, grave, grave, parce que je pense qu'au fond, c'est je ne me sens pas soutenue comme je voudrais ou comme j'aimerais ou que les gens partent du principe que comme tu as déjà tout réussi, ça ne peut que aller, en fait. T'inquiète, ça va aller. Sauf que il y a des fois où on doute et on a peur, en fait. Et à ce moment-là, en fait, on se dit mais merde, en fait, genre, et moi, en fait, quand j'ai peur et que je fais limite, c'est limite, je ne peux pas me permettre d'avoir peur, je ne peux pas me permettre de douter. Donc forcément, en tout cas, chez moi, ça vient activer un peu cette colère de, mais illégale. Écoutez-moi, en fait. Tu disais qu'avec ta maman, tu avais une relation fusionnelle. Est-ce que du coup, avec elle, tu exprimes tes peurs, tes appels à l'aide, tes craintes ? Oui, mais oui, je l'exprime. Mais en fait, c'est toujours sur le même truc. Je pense que je ne veux pas qu'on s'inquiète pour moi. Oui, c'est ça. Donc, j'exprime, mais je tempère, en fait. Je tempère constamment. Parce que je me dis, tu vois, ces trucs, tout le monde a ces trucs. Puis c'est vrai, ça va aller, en fait. Je sais que ça va aller. Mais du coup, forcément, je ne m'autorise pas à être un peu plus dans la difficulté aussi. C'est ça. Quel serait le pire scénario qui pourrait se passer si tu commençais à moins tempérer, à dire pleinement, entièrement ce que tu as dans le cœur ? Le bon comme le moins bon, si tu le partageais à ta mère, ce serait quoi le pire scénario ? Comment elle pourrait réagir ? Qu'est-ce qui pourrait te faire peur comme réaction ? C'est fou parce que qu'est-ce qui pourrait me faire peur comme réaction ? Ça, c'est marrant. Il n'y en a aucune, en fait. Parce que si, je pense que vraiment, ça serait qu'elle, du coup, elle aille, que ça l'atteigne, en fait. Et que du coup, elle n'aille pas bien, en fait. que ça l'inquiète. Je pense que ce serait ça. Mais en fait, même en y réfléchissant, tu vois, je pense que ça ne serait même pas sa réaction, en fait. du coup, là, que je comprenne bien, tu es en train de me dire que tu antises près une réaction et en même temps, tu es sûr que cette réaction ne serait pas du tout vraie ? En fait, ouais, ouais, parce que oui, ça l'inquiéterait, mais maintenant, en fait, parce que quand j'entends pire scénario, tu vois, c'est quoi le pire vraiment que tu aurais peur qui pourrait se passer ? Enfin, jamais elle ne va me dire « Ah, tu me déçois ». Jamais elle ne va me dire « Ah, bah écoute, abandonne tout ». Jamais elle ne me dirait un truc comme ça. Donc, du coup, même ce pire scénario, ce n'est même pas, ce que ce n'est même pas mon pire scénario, je pense que mon pire scénario, c'est que ça l'inquiète trop. Et ça, c'est possible que ça se réalise ? Ouais, j'ai l'impression que si je dis trop que c'est la merde, que c'est galère. Qu'est-ce qu'elle te dirait du coup ? Non, qu'est-ce qu'elle penserait ? Qu'est-ce qu'elle ressentirait et qu'elle n'oserait même pas te dire si tu lui disais ça ? Ouais. Qu'est-ce qu'elle, ouais, qu'elle n'oserait pas me dire ? Je pense que ça serait que je... que je devrais que je devrais arrêter. Peut-être qu'elle le penserait. Que je devrais faire une pause. Mais je pense qu'elle ne me le dirait pas. OK. Et du coup, intérieurement, elle se dirait qu'il faut qu'elle fasse une pause sous-entendue, une pause de l'entrepreneuriat, une pause du travail, une pause de quoi ? Une pause du... Ah ouais, alors je pense qu'elle ne me dirait pas si c'était une pause de l'entrepreneuriat. Je pense qu'elle ne me le dirait pas. Par contre, une pause du travail, ça, je pense qu'elle me le dirait. Ça serait d'ailleurs la première chose qu'elle me dirait. Elle me dit, bon, allez, t'arrêtes, tu fermes ton ordinateur. Ouais, je pense que ça serait ça. Et si tu dis, bah ouais, mais maman, j'ai besoin d'argent pour vivre, elle te dirait quoi ? Bah ouais, je ne sais pas. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle me dirait ? Bah probablement, elle me dirait, non, mais on ne prend pas d'une pause de deux mois. Enfin, panique pas quoi. Elle me dirait, tu ne peux pas juste prendre une pause de deux jours déjà ? Ok, intéressant. Ok, donc peut-être peut-être à noter, ok, cette pause de deux jours, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant cette pause de deux jours ? Tu vois, réflexion ? Ouais, je note. Est-ce que ce que tu notes, tu ne t'autorises pas à faire avec ta mère, est-ce que ta mère s'autorise à le faire avec toi ? Est-ce que ta mère s'autorise à te partager ses peurs, ses craintes ou elle ne te partage pas parce qu'elle ne veut pas que tu t'inquiètes pour elle ? Elle le fait ? Elle partage ses peurs et ses craintes ? Ouais. Autant, vraiment, tu penses que ou elle le fait à la matinée en mode elle partage et on t'en perd tout de suite ? Non, elle le fait plus sur la matinée les chiens ne font pas des chats. C'est plus moi du coup qu'il est assez rassinant du coup je pense. D'ailleurs, je pense que c'est plus ça d'ailleurs. Je dis que ça ne va pas. Déjà que je le dis, c'est déjà bien. Déjà que je le dise. On a fait déjà un très bel effort là. Mais du coup, on t'en perd quand même. Voilà. Ah bah j'en pense que qu'en fait des fois il ne faut juste pas t'empérer et qu'on a le droit en fait juste de se dire que ah bah non, là c'est pas génial quoi. Donc je pense que peut-être s'autoriser plus. Est-ce que ta mère, si ce n'était pas ta mère, tu aimerais la coacher ? Genre c'est une cliente que tu lui ferais coacher. Ah, j'adorerais. Ouais, totalement. Et t'en penses quoi si je te dis que d'une manière générale, c'est important de montrer aussi à ses clients soi-même se rendre vulnérable pour montrer la réalité et que c'est ça qui donne l'autorisation à ses clients de se dire ah ouais en fait il est comme moi. Oh, ça fait du bien. Oh, j'ai envie de travailler. Non mais ça résonne à 1000% avec moi ça. Vraiment. Parce que moi c'est ça qui fait que je décide de travailler au point avec quelqu'un. Ouais. Et du coup, tu vois où est-ce que je veux en venir ou pas avec dans ta relation entre toi et... Ah ! Ah, ok. Ça serait de plus lui montrer ça alors je pense. Comment ? de plus lui montrer en fait. Ouais. Quel bénéfice potentiellement ça pourrait avoir pour elle ? Ok, les inconvénients on les connaît ça peut l'inquiéter apparemment pas trop trop mais ça pourrait l'inquiéter en mode oh, j'ai jamais connu Mathilde comme ça mince ça doit être vraiment grave parce que elle a toujours tempéré et là elle tempère pas elle tempère quand même mais pas comme d'habitude. Ok, mince ça doit être grave et du coup elle dort moins bien etc. Ok, les inconvénients on les connaît. Est-ce qu'il y a des avantages à ce que tu lui exprimes authentiquement ce que tu ressens sans vraiment tempérer ? Pour elle ? Des avantages pour elle ? Ouais, pour elle il y en a sûrement mais alors je vois que les inconvénients. Justement, tout à l'heure tu disais que t'aimerais la coacher. Ouais. Quoique t'aimerais avoir une cliente comme elle et la coacher. Ouais, ouais. Et qu'une des résistances de ta maman c'est que elle ne laisse pas transparaître totalement sa vulnérabilité. Non, bah ça serait de lui donner l'autorisation de le faire encore plus. Ouais. Et avec moi déjà mais aussi avec d'autres personnes de son entourage proche. Ouais. Alors là on a enregistré donc il y a des choses qui vaut mieux peut-être ne pas partager mais je te laisse imaginer dans tes pensées les bénéfices que ça pourrait avoir pour sa vie à elle si elle s'autorisait à se rendre plus vulnérable. Ouais. La liste est longue. Mais j'y pense. Est-ce que tu vois le cadeau que ça pourrait être pour elle ? Ouais, totalement. Totalement. Ouais. En fait à ton avis pourquoi on parle de ça alors qu'au début on parlait de ton business ? C'est quoi le lien entre ta relation avec ta maman et ta relation avec ton business et les craintes que tu as en ce moment ? Est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout ? C'est juste incroyable quand même le coaching parce que jamais je pensais en arriver là. ouais si je pense qu'il y a beaucoup de lien en fait il y en a beaucoup plus que ce que je pensais déjà le premier que je vois c'est ne pouvoir lui partager mes doutes sans chercher à la rassurer en même temps et ça du coup je vois le lien avec mon business parce que c'est pareil en fait quand moi je veux partager ça quand moi je peux le partager en fait du coup avec avec des gens en fait enfin avec ma communauté avec mes clientes et je pense que plus intérieurement en fait c'est que je pense qu'il y a une peur de décevoir qui fait que que ouais je m'autorise pas à tout lui dire ou tout est-ce que c'est compatible cette peur de décevoir avec la légèreté dont tu m'as fait part tout à l'heure et l'esprit que tu voulais avoir tout à l'heure tu m'avais dit que tu aimerais être dans un esprit de conquête d'être une conquérante et d'être légère en même temps est-ce que c'est possible est-ce que c'est compatible avec le fait que tu essayes de protéger ta mère ou tu veux lui montrer que ça se passe mieux que peut-être la réalité est-ce que c'est compatible je pense que est-ce que c'est compatible d'avoir à la fois peur de la décevoir oui alors peut-être je vais reformuler autrement tout à l'heure tu m'as dit tu voulais être légère si tu me permets c'est très difficile de te sentir légère quand en fait tu as une relation fusionnelle avec ta mère c'est tes mots et qu'en même temps en fait t'es pas légère du tout parce que si tu foires en fait t'es en train c'est-à-dire que si ton business ne marche pas c'est inconsciemment comme si tu nuisais à la relation avec ta mère puisque déjà tu es fusionnelle avec ta mère et tu es certainement fusionnelle avec ton business en tout cas pour le moment oui ouais 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 est-ce que si je vais plus loin est-ce que l'échec de ton business serait même un échec de ta mère non ça je pense pas en tout cas là avec le niveau de conscience que j'ai je pense pas que ça irait jusque là par contre je pense qu'effectivement quand tu l'as quand tu l'as reformulé la sensation de légèreté ne va juste pas avec ce poids que j'ai là de cette peur du coup de décevoir je pense qu'il faut que j'aille chercher cette peur du décevoir en m'autorisant plus à juste dire plus de choses sans tempérer t'en penses quoi avant même de rentrer dans le détail de ce que tu vis parce qu'en réalité ce que tu vis il y a mais en réalité ça va en fait mais oui il y a rien donc t'en penses quoi si tu lui parles plutôt du contexte plutôt que du contenu parce que dans le contenu ça va en fait ouais qui est de voilà écoute maman je ne l'ai jamais dit tu as déjà dit à ta mère que tu avais peur de la décevoir non jamais t'en penses quoi de de voir tiens aujourd'hui on va tirer un sujet au hasard tu fais semblant tiens j'aimerais parler de ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ouais je pense que ça m'apporterait de la légèreté en fait au final parce qu'au moins je me dis ah bah oui du coup on a déjà abordé ce sujet et ça me rassure que c'est pas le cas et est-ce que tu vois l'ampleur que ça peut avoir pour ton business et tes clientes le fait que toi t'es cette discussion avec ta mère ah bah ouais franchement ouais avec un petit peu de recul pas forcément à chaud mais avec un tout petit peu de recul c'est encore une fois faire preuve pour moi en tout cas c'est comme ça que je mets c'est faire preuve aussi de courage et c'est hyper important pour moi et ça me fait de quoi en plus je sais pas ça me donne en fait je trouve une force supplémentaire finalement ouais tu fais des études de psychologie en ce moment ouais allez c'est quoi le pourcentage de tes futures clientes et clients qui ont du mal à avancer dans leur vie à cause de leurs problèmes du passé notamment leur vie notamment dans leurs relations clairement on a voisines les 95% c'est tout c'est tout leur cas ils arrivent tout avec ça ils n'y arrivent pas forcément tout de suite d'ailleurs mais c'est ce qu'on découvre très vite ce qu'on découvre très vite et en psy on le voit bien effectivement il y a tellement il y a tellement de choses qui découlent de là au final et tu parlais de légèreté moi je pense que c'est un mot justement que tu n'emploies pas à la légère je pense ça peut même rentrer dans les valeurs de ton business de ton entreprise de ta vie cette légèreté va la chercher aussi sur la forme c'est à dire que quand tu vas avoir cette discussion avec ta maman mets-toi juste en mode tiens je vais prendre des notes parce que c'est un laboratoire là ce qui va se passer durant les prochaines 60 minutes limite je vais l'enregistrer mes futures clientes ouais ouais et justement prends pas cette discussion trop au sérieux tu vois en mode maman faut qu'on parle et ça fait 3 semaines que tu organises l'ordre du jour de cette discussion tu vois ouais non mais grave oui non parce que sinon sinon ça va être ouais sinon ça sera le contraire de la légèreté effectivement ouais et du coup en fait c'est cool parce que ta vie est un laboratoire et ce que tu vas expérimenter ça va aider tes futures clientes à peut-être économiser quelques galères ouais ou à gagner un peu de temps non pas que tu vas prendre ce que tu as vécu comme un modèle pour tous tes clients mais voilà il y aura quand même quelque chose d'un apprentissage intéressant ouais c'est clair c'est clair mais tu vois c'est faux franchement je n'aurais même pas vu ça que ça pouvait avoir un lien avec ça et que finalement le fait d'en parler plus avec elle que ça pourrait m'aider clairement non non je vois vraiment l'utilité en fait que ça peut avoir autant sur le court terme en plus que le moyen terme que le long terme et même dans notre relation en fait alors là on va pas pouvoir aller plus loin parce qu'on arrive à quelques minutes mais il faudrait peut-être trois heures pour aborder la prochaine fois le papa oh là là non mais alors là c'est pas ah oui non mais alors là si là tu m'as trouvé dans l'émotion tu vas me dire bon je crois que m'est-il pour ta relation avec ton père peut-être qu'envisager une thérapie ça pourrait être intéressant et je te devancerais en te disant que oui je sais mais pour le moment j'ai peur voilà comme ça t'as un peu une idée non mais c'est cool parce que jamais j'aurais pensé tu vois ressortir ça honnêtement moi je suis en mode oui je me suis pris des noms voilà oui d'accord mais en fait c'est pour ça que c'est aussi émotionnel ça me rassure en fait en quelque sorte ok avec quoi t'as envie de repartir de cet appel et est-ce que t'as envie de t'engager ouais alors déjà j'ai envie de repartir avec une autorisation que je me donne de plus exprimer les choses ensuite en termes d'engagement j'ai bien aimé quand même cette idée là du petit ultimatum que je me donne quand même en mode ok et le et me l'écrire quelque part tu vois de moi à moi ça ça me parle bien et je repars aussi quand même avec ce point qui tout de suite quand même a mis la lumière sur le fait que mon prochain oui se rapproche et ça c'est quand même très 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 encourageant de ne pas l'oublier ouais et puis bon on continue à travailler ça durant les coachings t'en penses quoi si je te dis que ton prochain oui réside dans tes cils précédent non dans une des parties qui m'a dit non ouais j'aurais du mal j'aurais du mal à voir parce que du coup comme les personnes m'ont dit non récemment je sais pas pourquoi elles me diraient oui voilà par contre si personne on terminera sur ça vas-y vas-y dis moi par contre par contre en fait je sais que les deux prochaines appels que j'ai j'ai beaucoup plus déjà de confiance sur le fait qu'il y en a un des deux qui va mener alors oui on est sûr de rien mais en tout cas j'ai plus de confiance par rapport à ça est-ce que parmi les six personnes il y a vraiment genre une ou deux personnes avec qui ça te crée vraiment vraiment de travail oui oui je pense qu'il y en a une en particulier qui m'a dit qui en plus c'était un non mais c'était un non c'était vraiment un non pour le moment vraiment une question de timing et tout je ne sais pas quoi répondu d'ailleurs mais oui 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 dans celle que j'ai eue où j'ai eu des noms il y en a vraiment une avec qui j'ai vraiment travaillé ok on voit utilise ton ta créativité pour voir comment tu peux tourner les choses où tout le monde est gagnant ouais totalement ouais c'est cool en plus parce que je n'avais pas encore répondu de toute façon je ressentais qu'aujourd'hui ce n'était pas la journée en laquelle il fallait que je réponde parce que trop de trop de doutes planant au sud de ma tête donc ouais je vais je vais faire ça cool ah ok merci c'est une superbe session ouais bah écoute je pense que ça t'offre à toi permis de tester le silence pour une durée non merci beaucoup Lincoln c'était top et merci pour ton écoute avec grand plaisir et en tout cas bah tu le sais je crois en toi tout pour réussir t'as déjà fait des superbes choses t'es qu'au début et tout ce que tu vis c'est juste des péripéties ajoutées à ta biographie plus tard ouais grave c'est pour rendre la fin plus palpitante c'est ça c'est ça c'est pour faire un best-seller en fait sur le bouquin c'est ça si ta biographie elle fait 10 pages c'est pas drôle bah ouais non c'est vrai c'est vrai t'as raison ok Mathieu merci énormément ça marche à très vite alors ciao 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 ciao